salut allez on se retrouve sur automobiliste à deux pour la sortie du dlc états unis donc la deuxième version deuxième module de ce de ce dlcr de ce que j'ai compris réservient de communiquer je crois sur twitter ou facebook pour ceux qui ont déjà à ms2 visiblement ce pack 2 le 1 et 2 seront gratuits jusque lundi et si vous les profitez et continuez jouer après il faudra les acheter il ya une partie du contenu qui est dit ce qui sera dispo donc ce soir dans la sourire ça dépend de ce que je sortir la vidéo quand ce sorti en tout cas et le reste du contenu se fera sur le long du mois d'après ce que j'ai compris donc là actuellement ce que je vais vous présenter c'est forcément sur la version bêta mais bon il n'y a pas grand chose qui va changer il ya peut-être quelques bugs et d'autres d'autres différences qui vont avoir mais bon sur le gros de ce que je vous présente et ce sera disponible donc on va regarder tout de suite dans le menu ce qui a ce qui compose ce pack allez c'est parti donc on va aller voir tout de suite par exemple sur jour de test on va se retrouver ici donc dans le show du véhicule il ya une nouvelle catégorie et fio essaye gène 2 voilà donc c'est plus ou moins le même véhicule alors on va essayer de voir ici tout de suite les puissances au niveau de chaque véhicule ici et la lola en 265 868 faux et 770 kg parce que j'avais en fait j'ai fait deux courses pour montrer un peu les deux circuits on va en parler juste après mais j'ai pas fait tous les véhicules non plus alors sur les données techniques c'est quasiment les mêmes je sais pas si c'est volontaire je suppose que oui donc on avait dit la lola renard 98 et ford honda mercedes toyota et la swift 0,9c de ford moi je vais vous faire une course avec celle ci la swift et l'autre ça devait être je pense soit la lola je pense soit ça devait être la lola voilà on va regarder au niveau des circuits donc forcément ce sera les circuits up par régions états unis donc cleveland gp bon vous allez voir ce que j'en pense à c'est un circuit assez atypique clivande c'est le premier et ensuite nous avons walking glen donc version gp les youth version gp inner loop version short et version short inner loop l'actuellement ce qu'on a de dispo sur la version bêta donc c'est quasiment ce qui va sortir dans la soirée je suis les 20h 20h30 donc voilà je vous fais la vidéo sur ces deux contenus là et on en parle après pour faire un petit peu une petite conclusion allez on est parti donc pour tester directement en course on va pas s'embêter avec des essais qui vont durer trop longtemps et pour lequel je pourrais pas donner vraiment un ressenti précis de mon côté donc on va partir sur ce circuit de cleveland pour 5 tours comme vous voyez en départ lancé alors tout de suite ce que je peux vous dire un circuit que je ne connaissais mais alors pas du tout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous aviez connaissance de ce circuit allez mais qui gratte tout le monde alors c'est aussi ça donc la force d'am s proposer des circuits intéressants ou pas ça je voulais ce seul juge mais au moins que vous n'auriez pas testé roulé sur d'autres simu voilà on est large on prend l'extérieur complet il y a énormément de puissance mais ça va encore freinage je bloque vite les roues on c'est joueur, c'est assez stable on sent pas mal de choses par rapport à la précédente vidéo que j'avais fait sur la mise à jour j'ai retravaillé un peu tous les paramètres il y a du mieux je suis revenu un petit peu à ce qu'il y avait précédemment j'ai moins de guidonnage, j'ai plus de problème de freinage en tout cas beaucoup moins que ce que j'avais pu avoir au petit travers ici donc c'est vrai que je retrouve un petit peu ce que j'avais mais il me manque encore quelques petites choses il faut connaître le circuit parce que c'est tellement large après il faut aimer cette catégorie, il faut aimer ce type de circuit le premier est parti ça roule, franchement ils sont aux fraises derrière ouais, complètement frais sur cette chicane là il y a alors je vous le précise, je les mettrai peut-être dans la vignette mais sur la fiche youtube là je suis encore sur la version bêta mais bon souvent c'est pas très loin de ce qui se fait en vrai on va arriver au dernier tour freinage tardif la dérive je suis large je suis mort oh putain vous avez vu j'ai senti tout de suite la perte d'adhérence on a l'air moyen d'aller beaucoup plus vite mais c'est vrai que encore une fois au freinage vous voyez ici ils freinent beaucoup trop course terminée écoutez c'est du sport ça pendant une heure j'ai du mal à concevoir mais c'est vrai que la bagnole est assez rapide bon freinage mais bonne sensation c'est assez joueur ça se passe pas trop mal donc pour ce combo là en tout cas je connaissais pas le circuit je suis pas trop fan de ce type de circuit mais ça permet d'avoir des courses quand même assez intenses allez on passe au deuxième circuit allez deuxième circuit deuxième ambiance on est totalement différent ici c'est pour moi un vrai circuit en tout cas dans le sens où moi je le prends Watkins Glen donc là en version GPIL c'est celui avec la Chicanobu vous allez voir vous allez reconnaître c'est celui qui se court en général sur les simus donc on est parti pareil pour le petit test sur 5 tours on va voir tout de suite ce que ça donne c'est un circuit que j'aime bien franchement plus on avance c'est vrai plus Raysa apporte des circuits historiques entre guillemets enfin en tout cas assez connus non derrière tu passeras pas on va se méfier au début ouh là là la taille des vibrants je sais pas s'ils sont vraiment comme ça il y a deux niveaux alors souvent quand t'as des accrochages ici c'est mémorable mais le circuit ce circuit là il est pas dispo partout je crois que je me renseigne mais je sais forcément qu'il est sur eRacing waouh le soleil ouh blocage de roues même si on avance en tout cas réalisation technique au poil exceptionnel rien à dire franchement allez on se le fait à l'extérieur le grillage il n'y a pas d'aliasing c'est net c'est franchement si ça passe à fond je crois quasiment il me coupait en deux si je freinais pas allez ici c'est à fond dans la montée j'ai manqué de puissance de vitesse de pointe c'est pas tout ça c'est pas c'est pas oui oui vous on c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas ouais franchement elle est vraiment stable ça y'a pas de souci là dessus voilà ça ressemble vraiment aux autres versions que j'ai pu faire de ce que j'ai en mémoire franchement c'est très ressemblant alors peut-être que c'est plus permissif sur les vibreurs je sais que si tu fais ça avec certaines catégories tu perds totalement la voiture je pourrais vous en faire des vidéos sur AMS franchement en ce moment avec le ranking qui vient de sortir alors il faut lui laisser le temps tout comme il est encore en bêta sur RF2 et RS Room je suis étonné j'ai vu pas mal de reviews justement sur la dernière version d'AMS et personne ne parle du ranked je sais pas les gars il faut détailler un petit peu quand même les mises à jour je pense que pour moi c'est quand même un des éléments assez important donc là on va se faire à l'intérieur ici parce que mis à part ça au niveau de la dernière mise à jour il y a aussi le FFB mais il y a déjà eu des évolutions du FFB et pour avoir ramené autant de monde sur l'online d'AMS2 je crois bien que ça doit venir du du ranked c'est pas possible il y a jamais eu autant de monde je vous l'ai dit sur les serveurs donc si vous voulez y aller c'est le moment je garantis pas de la propreté forcément ça comme partout mais là encore une fois au moment où je tourne la vidéo justement mais j'ai pas encore le prix de cet update de ce pack USA mais à mon avis ça va être 12 euros comme sur le premier parce que je pense qu'ils vont y intégrer les deux circuits plus la voiture ouais là c'est ma faute là c'est ma faute oh oui là c'est ma faute je peux pas mettre ça sur le dos de l'IA de toute façon je vous en reparlerai de MS2 très bientôt là je vous fais cette vidéo parce qu'il y a plus d'actualité par rapport à la sortie de CDLC mais franchement oh j'ai dû freiner et relâcher sinon lui je me le prenais et en tout cas sur ce véhicule là le FFB j'ai aucun souci je vous l'avais dit c'était assez disparate en fonction des catégories et là je retrouve le grip je retrouve vraiment tout ce que j'avais aimé sur la précédente version allez moi ça m'aime l'ombre sur le grillage par rapport au coucher de soleil encore je suis en VR donc c'est à dire que c'est plus difficile d'avoir ce rendu là que sur écran le bruit j'adore on sent que ça monte bien dans les tours voilà il va me couper en deux bon moi je peux l'engueuler c'est un IA il va rien me dire voilà sixième fin de journée magnifique on va se laisser là dessus on se fait une petite conclusion voilà on en termine avec cette vidéo qui commence à prendre un petit peu en longueur pour vous donner un petit peu mon ressenti sur ce DLC donc le DLC comme j'ai dit il va être payé en partir de lundi tous ceux qui ont un MS2 visiblement auront accès pour le tester ce week-end je trouve ça super sympa de la part de Rayza de toute façon je vous ferai d'autres vidéos sur MS2 notamment sur l'online qui est actuellement j'espère que ça va durer mais ça on en reparlera qu'est-ce que je pouvais vous dire en fait j'ai trouvé circuit assez bien réalisé alors intéressant Clifton je ne suis pas trop fan par contre forcément walking game vous l'avez vu je me suis vraiment amusé dessus les véhicules je les ai trouvé vraiment bien vraiment intéressant alors c'est pas typé pour tous les types de circuits mais franchement ça renvoie vraiment pas mal et en termes de pilotage de conduite c'est assez permissif c'est vraiment vraiment pas mal le son est vraiment bien la tenue de route est assez réel le ressenti il est bon au niveau du FFB donc j'ai retrouvé un peu les sensations que j'avais il y a de ça quelques mois en arrière par rapport aux anciens réglages de FFB donc je trouve vraiment qu'il y a du bon et puis voilà je ne vais pas louer et vanter les mérites de Raysa il faut quand même vraiment du bon boulot la feuille de route la roadmap elle est quand même assez suivie là le prix je suppose je ne sais pas je vous le mettrai dans la description mais ça doit être dans les 12 euros enfin en tout cas le 1 le DLC 1 a été assez tarif là donc je pense que celui-là ça va être plus ou moins plus ou moins identique encore une fois si ça reste en l'état pour deux circuits et un type une catégorie de véhicules voilà c'est vraiment pas cher à mon sens donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous si ça vous intéresse si vous allez l'acheter et puis n'hésitez pas à en profiter pour le tester merci de la sonnerie en tester ça ce week-end et puis nous on se retrouve comme dame dans les commentaires pour en discuter allez je vous laisse là-dessus tchuss merci d'avoir regardé cette vidéo